Bonsoir Denis, bonsoir Jean-Marc, bonsoir Ken, bonsoir Denis et bonsoir nos auditeurs ou nos participants. Parfait, bonsoir en tout cas à tous les deux et puis chouette que vous ayez accepté de venir intervenir sur cette table ronde, les uns et les autres vont arriver petit à petit, certains suivront en direct et d'autres regarderont en replay cette rencontre. Donc ce soir on va être sur une thématique précieuse puisqu'on va être sur cette thématique de comment amener plus de sens et de conscience en entreprise. Donc voilà, vous le savez tous les deux, de par votre expertise, votre expérience, le monde de l'entreprise manque parfois de sens, parfois de conscience, voilà et puis ça engendre, ça peut engendrer parfois différents types de difficultés, je le mettais dans la petite présentation, des burn-out à d'autres choses, ça peut être difficile pour les collaborateurs mais pour les dirigeants aussi, pour les dirigeants, les cadres, les managers. Donc on parlera de tout ça ce soir. L'idée c'est de mettre en lumière certaines choses dans l'entreprise et puis peut-être qu'on repartira plein d'espoir quant à la possibilité d'amener du sens et de la conscience en entreprise. Donc voilà, ce que je vous propose l'un l'autre, alors peut-être que l'Urica nous rejoindra un petit peu après, mais ce que je vous propose en tout cas c'est d'abord de vous présenter peut-être, comme là on n'est pas très nombreux sur cette table ronde donc on va pouvoir prendre quand même 3-4 minutes chacun pour se présenter. Rapidement pour ceux qui ne connaissent pas les écoacteurs, donc nous on est un réseau, un réseau aux valeurs humanistes, éco-responsables qui rassemble des professionnels pluridisciplinaires dans les domaines de l'accompagnement, de la formation et plein d'autres axes et on met tous nos compétences au service d'un monde plus harmonieux dans nos domaines respectifs. Donc si vous voulez plus d'infos sur les écoacteurs, rendez-vous sur écoacteurs.com. Et puis sinon, je laisse, je ne sais pas qui a envie de se présenter l'un ou l'autre, nous parler de ce que vous faites aujourd'hui et puis un petit peu peut-être rapidement de votre parcours, ce qui vous amène à avoir un terme sur cette thématique aujourd'hui. Jean-Marc, tu souhaites démarrer ou je prends la parole ? Je peux dire si tu peux dire. Ok, d'accord. Ok, donc merci, bonsoir à tous. Donc mon nom c'est Jean-Marc Spitz, j'ai 57 ans et j'ai plus de 33 ans de carrière en grande distribution derrière moi sur des postes à responsabilité, sur des fonctions transverses, j'étais directeur de sécurité. Donc vous attachez aussi les dix dernières années à la prévention, je suis aussi formateur, sauveteur, securiste et formateur, deux formateurs de la prévention des risques liés à l'activité physique, ce qui remplace un peu les gestes et postures. J'ai passé mes trois dernières années dans un centre de formation où j'ai formé plus de 130 jours de formation par an, différentes enseignes, différents modules, différents publics. Voilà grosso modo. Ce que j'aime quand je me présente, c'est de dire que j'aime les gens, je les aime profondément, intensément, passionnément et j'ai toujours mis l'humain au cœur de mes priorités et je crois foncièrement à la capacité de chacun d'entre nous à se transformer et donc ensemble à transformer le monde. Donc aujourd'hui je suis coach, formateur, consultant. J'ai fait une rupture conventionnelle en 2019 et j'accompagne à la fois les dirigeants d'entreprise en cas de sens et de cohérence à développer un leadership orienté humain afin de développer les résultats avec des équipes motivées et puis le particulier à pouvoir être le plus possible libre de ses choix et aux êtres lui-même, M'IME. Voilà dans les grandes lignes. Yeah, super. Merci beaucoup Jean-Marc et je souhaite que tu sois là. Denis, je te laisse parler. Oui, oui, à mon tour. Alors, ben voilà, donc moi je m'appelle Denis Albardier. J'ai 55 ans, donc j'ai à peu près à mon avis la même quantité d'expérience que je remarque dans le monde de l'entreprise et à la base je suis chimiste et microbiologiste et donc j'ai travaillé dans des groupes industriels qui étaient notamment dédiés à la chimie et dans lesquels j'ai occupé effectivement des fonctions en responsabilité, donc des fonctions de cadres. Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai refait aussi reconversion personnelle et professionnelle et c'est là effectivement où j'ai commencé alors à m'intéresser au domaine du coaching principalement et donc dans les entreprises, donc formation de manager, formation de leader. Et puis un petit peu par hasard, puisque c'est un petit peu le thème d'aujourd'hui, il y a à peu près de cela je pense une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion en tout cas de faire connaissance de la pleine conscience, donc à titre personnel, et la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est de dire mais comment je peux bâtir des ponts entre cette pleine conscience qui fait partie du sujet d'aujourd'hui sur la spiritualité, c'est comment on peut mettre plus de conscience aussi bien sûr dans les organisations. Alors on va faire tellement discuter aussi, on va voir que le monde de l'organisation, c'est un monde qui est le monde un petit peu particulier, mais qui quand même malgré tout je trouve, et c'est important de ne pas créer trop de rupture, est quand même composé aussi de gens comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui ont aussi une vie après le travail et qui ont aussi une conscience. Et donc quand quelque chose dans un système bouge, ça commence à faire bouger les lignes aussi. Et donc le changement, il ne se fait pas que par la tête, il se fait aussi par d'autres entrées et c'est intéressant et c'est important de le préciser parce que je crois que tout le monde, tous les acteurs à n'importe quel niveau a ce pouvoir de pouvoir en tout cas a développé plus de conscience dans les entreprises. Voilà, en deux mots, et très très résumé, très ramassé un petit peu ce que je fais. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis coach et individuel et aussi d'équipe. Je fais de la consultance en organisation et j'aime effectivement, dès que je peux en tout cas, amener les travaux et les outils qui ont été développés par la pleine conscience. Ok, super, parfait, merci beaucoup Denis. En tout cas, on va être tous les trois sur des questions précieuses. Alors je voulais savoir si, pour ceux qui nous écoutent, si vous nous entendez bien, moi j'entendais un petit peu de temps Denis sur le côté micro, je ne sais pas si c'est que de mon côté, vous pouvez nous dire en commentaire si vous vous entendez bien, vous nous voyez bien, si vous pouvez mettre juste un petit message. En tout cas, on va être ensemble aujourd'hui aussi parce que cette thématique de l'entreprise, des dirigeants, c'est une thématique précieuse. Aujourd'hui, si on veut que cette société, que ce monde évolue, je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que ça ne peut pas se faire sans que le monde de l'entreprise, les dirigeants fassent des choix peut-être plus éclairés, plus lumineux, plus conscients dans leur organisation vis-à-vis de leurs collaborateurs. Donc on en parlera. Alors on a quelqu'un qui nous dit en commentaire, oui, ça gratouille un peu. Ok, donc il y a un petit truc au niveau du son. Chez moi ou… Pardon ? Oui, a priori, oui. Oui, il y a un petit… Je vais voir si ce n'est pas mon micro qui, en fait, parfois accroche le polo et donc ça peut amener des… Ça marche. Voilà, je vais faire comme ça, vous me direz. Ça marche. Écoutez, moi j'aurais une première question pour démarrer cette rencontre puisque on est là pour parler de sens, de conscience et d'entreprise. Et je serais curieux d'avoir un petit peu votre avis, de savoir, vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ces notions de sens et de conscience, elles sont suffisamment… Où elles en sont dans l'entreprise pour vous ? Est-ce que vous observez qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui s'ouvrent à ces notions-là ? Est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que ce monde de l'entreprise est un petit peu fermé à ces dimensions-là ? Voilà, je serais curieux d'avoir votre regard là-dessus avant d'aller plus loin. Alors, si je peux démarrer, Denis ? Oui, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions, enfin, la réponse en tout cas est multiple parce qu'il y en a de plus en plus huit, probablement pas assez. En tout cas, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de ma certification en tant que coach certifié, de faire un mémoire un peu atypique sur le rôle du coach dans l'accompagnement d'un cadre spirituel du dirigeant d'entreprise. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, le dirigeant d'entreprise a de plus en plus de contraintes, les lois PAC, le RSE, etc. Il est de plus en plus seul, la solitude du dirigeant, et qu'en tout cas, cette quête de sens et de cohérence est rarement, tu ne confirmeras pas, Denis, une demande initiale en coaching, mais c'est souvent une demande cachée. C'est-à-dire que quand la confiance est installée avec le coach et avec le dirigeant d'entreprise, souvent, c'est à ce moment-là qu'apparaît la quête de sens et de cohérence. Ça, c'était une première chose que je voulais dire. La deuxième, en m'appuyant sur Marc Alevi, qui disait, en 2019 ou 2017, qu'on est en train de vivre des ruptures et des mutations écologiques, technologiques, sociologiques, noéthiques. Et en tout cas, ça aussi, ça contribue au fait que le dirigeant est en train de se poser des questions. Et pour donner deux exemples, c'était de dire sur la mutation écologique, on passe de l'abondance à la pénurie. Et puis, j'ai bien aimé aussi la structure éthique, on passe de réussir dans la vie à réussir sa vie. Donc, je pourrais les détailler beaucoup plus, parce qu'il est écrit un article complet là-dessus. Mais en introduction, je trouvais ça intéressant de poser ces deux, trois choses. Ok, super. En tout cas, ce que je comprends, Jean-Marc, dans ce que tu nous dises, c'est que finalement, ces notions de sens, de conscience et même de spiritualité, quand même, elles sont présentes chez les dirigeants, mais c'est peut-être pas évident pour eux d'en parler ouvertement. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça dont tu nous parles. Oui, mais comme il se sent de plus en plus seul et qu'il a de plus en plus de contraintes à tous les niveaux, c'est vrai que dans un coaching, ça apparaît souvent dans un deuxième moment, en tout cas. Ok. Et puis, juste, non, j'y reviendrai après, pardon. Denis. Ok. Denis, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je partage complètement l'avis de Jean-Marc. Évidemment, il n'y a pas de réponse, oui ou non. Est-ce qu'ils sont conscients ou moins ? Ça dépend du niveau de maturité aussi dans lequel, en fait, le dirigeant se trouve. Il y a deux choses. Je le rappelle, c'est important aussi, c'est que quand on coache quelqu'un, avant qu'on coache un dirigeant, on coache d'abord un humain. Et donc, lui-même aussi, est aussi en quête de sens d'une certaine manière. Et donc, en tant que dirigeant, dans cette casquette-là, il a une double contrainte, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les impératifs qui lui sont de plus en plus dictés par l'environnement. On parle des normes énergétiques, environnementales, etc., entre autres. On parle de tout ce qui touche le bien-être au niveau du travail, sur lequel il doit aussi se plier et se conformer. Et en même temps, il y a aussi cette notion de « et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans ? » Et qu'est-ce que je suis là-dedans ? Comment est-ce que j'évolue là-dedans ? Est-ce que je trouve toujours du sens ? Est-ce que je trouve toujours, entre guillemets, vulgarement parlant, mon pied dans ce que je suis en train de faire ? Et donc, il faut savoir que depuis quelques années déjà, on est dans ce qu'on appelle un processus d'individuation où la quête, en tout cas, de développement personnel est quelque chose qui est extrêmement important et qui touche énormément de monde. Et je pense que le dirigeant, comme tout un chacun, est aussi, en tout cas, mêlé là-dedans. Maintenant, je pense, et ça, j'aimerais bien avoir justement l'avis de Jean-Marc aussi, et surtout la définition, mais je suppose qu'on va y venir, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot spiritualité, évidemment, parce que c'est ça qui va définir aussi quels sont les enjeux et dire, ben oui, finalement, je me reconnais là-dedans ou bien non, non, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Donc, ça, c'est intéressant aussi qu'on puisse peut-être prendre quelques instants, en tout cas, de définir cette notion de spiritualité. Complètement. Écoutez, on peut y aller tout de suite à ce moment-là. J'avais une autre question, mais on peut tout de suite avancer. Désolé. C'est une question qu'on entend effectivement par spiritualité, parce que c'est un mot, on en parlait un petit peu juste avant, qui est galvaudé, qui est un petit peu nébuleux, qui est un petit peu flou, voilà, en tout cas, qui peut l'être pour beaucoup. Est-ce que, Jean-Marc, toi qui as fait un mémoire autour de cette thématique, que tu as envie de nous proposer ta définition à toi de la spiritualité ? Alors oui, bien sûr. Alors même, ce que je te propose en quelques mots, c'est de retracer les grandes lignes de la définition. Je te donnerai la mienne derrière. Tu pourras préparer le slide avec le schéma sur l'alignement, si tu veux bien. Mais en tout cas, oui, les recherches par rapport aux mémoires ont fait que le constat, c'est qu'il y a une confusion entre spiritualité et religion. La religion est une forme de spiritualité. La spiritualité s'inscrit largement au-dessus de la religion. Ça, c'est le premier point. Il y a eu une évolution au fil du temps et de l'histoire. Et Kressmen, Ben Mlouka et Menouahi, en 2015, ont dit que la spiritualité se conçoit comme protéiforme. C'est-à-dire que, pour certains, c'est la pratique d'une religion. Pour d'autres, c'est du mysticisme. Et puis, pour d'autres encore, c'est des interrogations d'ordre existentialiste. Et puis, ils ont défini qu'il y avait trois grandes acceptations aujourd'hui de la spiritualité, sachant que, depuis 1963, on sépare bien la religion de la spiritualité. Donc, les trois acceptations de la spiritualité, c'est soit religieuse, donc là, on va sur les croyances et les pratiques religieuses et tout ce qui est sacralité, soit l'inné, ce qu'ils appellent l'idéalisme, l'altruisme, soit encore l'existentialiste, c'est-à-dire la transcendance ou le sens de l'existence. Et c'est évidemment dans cette troisième acceptation que je m'inscris dans la définition de la spiritualité puisque le travail m'a effectivement demandé de donner ma propre définition de la spiritualité. Donc, si tu veux bien mettre le slide sur... Alors, ma définition de la spiritualité, donc là, je l'ai mis au niveau de l'entreprise, mais on peut très bien le voir aussi au niveau du particulier. C'est une forme de transcendance, je l'ai dit, une connexion de soi-même aux autres, une forme d'unité et donc, je parle de l'alignement vertical et horizontal. Sur la ligne verticale, c'est la ligne physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, donc l'alignement corps, cœur, tête, esprit. Et là-dessus, on va avoir une réflexion sur c'est quoi ma mission, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes croyances, c'est quoi mes besoins fondamentaux et une fois qu'on est aligné verticalement, on va s'aligner horizontalement cette fois-ci pour développer les résultats dans l'entreprise avec comment je suis avec mes actes stratégiques, avec mes collaborateurs, avec mes fournisseurs, avec les partenaires sociaux, le tout connecté à quelque chose de plus grand que soi et le connecté à plus grand que soi, pardon, chacun y mettra ce qu'il en vit en fait. c'est bien donc je défends l'idée de l'alignement vertical et horizontal de tout connecté à plus grand que soi sachant qu'au niveau privé c'est exactement pareil. Moi en tant qu'homme, c'est quoi ma mission, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes croyances, c'est quoi mes besoins fondamentaux, comment je suis aligné verticalement et du coup l'alignement horizontal se fera par rapport à ma famille, mon conjoint, mes amis, mes enfants, mes activités sociales et le tout connecté à quelque chose de plus grand que soi. Et puis ça reprend aussi un peu les cinq dimensions du questionnement de la spiritualité de Roosevelt qui parlait de cinq points d'identité, la recherche de sens, la valeur, l'appartenance et la transcendance. Donc les deux sont... J'espère ne pas être allé trop vite parce que je peux passer deux heures sur ce schéma-là, ce n'est pas le but ce soir, mais en tout cas voilà pour l'essentiel. Je ne sais pas si Denis j'ai répondu à ta question. Oui, parfaitement, parfaitement, oui tout à fait. Ce que j'aimais bien aussi dans le schéma ici, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir, mais quand tu mets corps, cœur et tête, esprit, effectivement, la notion c'est comment on peut aussi plus et simplement ne pas simplement se baser sur le produit ou la réflexion de ce que l'intellectuel peut nous donner, mais aussi amener alors d'autres dimensions comme par exemple le cœur ou le corps. On sait bien que le cœur avec les neurones miroirs est entre autres tout ce qui va toucher l'altruisme, l'empathie, etc. et aussi ce que le corps va pouvoir nous donner comme information, comme indication supplémentaire. Par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui dans les entreprises d'un monde de ce qu'on appelle Vika, donc un monde qui est volatile, qui est en fait extrêmement incertain, etc. Comment est-ce que le dirigeant, par exemple, va commencer à prendre des décisions ? On sait que la somme de l'information est aussi phénoménale et on est submergé par toute une série d'information est souvent polluante et comment, malgré tout, on arrive à être aligné puisque tu parlais d'alignement, comment est-ce que lui peut être aligné pour pouvoir prendre, j'ai envie de dire, non pas des bonnes décisions mais des décisions qui sont judicieuses par rapport aux enjeux auxquels il doit répondre ? Oui, alors deux choses pour rapport à ce que tu dis, si tu parlais, c'est hyper important, c'est un, quand on parle de l'alignement vertical, c'est juste de comprendre, puisque je ne l'ai pas précisé, que tous nos corps sont interconnectés, les uns influencent sur les autres. Il y a aussi une émotion qui va me créer une pensée dans le mental mais il y a aussi une émotion quand elle est dans sa dysfonction qui peut être générée par une pensée et ça peut agir sur mes émotions et si elles ne sont pas traitées ou si elles ne sont pas reconnues, ça peut agir sur le physique. Ça c'est le premier point parce que je ne l'avais pas précisé, tu as raison, les quatre corps sont interconnectés et donc le produit c'est une chose mais après, j'ai besoin du mental pour avoir une réflexion stratégique et j'ai besoin de l'essent en nos corps pour voir si ça a du sens, si ça parle. Et puis, par rapport à ce que tu dis, le flottement dans lequel vit le dirigeant d'entreprise qui est obligé de réajuster à chaque fois ses objectifs, ses outils, ses missions, etc. D'où l'important, c'est envers en bas d'avoir une vision partagée. C'est plus que l'entreprise aura sait où il va et avoir une vision globale avec toute son équipe, plus qu'il pourra expliquer et pouvoir réajuster, si tu prends l'exemple d'un bateau, il pourra réajuster la trajectoire en fonction de l'environnement flottant dans lequel on évolue en ce moment. C'est ça, tout à fait. une autre question, du coup, je vois bien que c'est notre fonds de spiritualité, mais dernièrement, on voit beaucoup de, moi, j'ai beaucoup de personnes à qui je suis en lien qui me disent, voilà, quitter leur poste salarié parce qu'ils ne trouvaient plus de sens, parce que leur hiérarchie semblait ne pas les comprendre ou en tout cas ne pas se préoccuper réellement de ce qui était important pour eux. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous avez observé aussi, cette difficulté, en tout cas, entre la quête de sens et le besoin de sens des collaborateurs aujourd'hui, qui est de plus en plus, enfin, il y a quelque chose comme ça qui émerge et puis, enfin, qui n'est pas aligné avec le dirigeant, le cadre ou le manager qui, lui, voilà, est dans son univers. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu observer ? Je peux démarrer, Jean-Marc ? Oui, bien sûr. Oui, OK. Moi, j'ai juste envie de donner un exemple qui peut peut-être servir d'illustration à ma réponse. On vient de traverser une période COVID et ça a donné en tout cas l'occasion à beaucoup de gens de réfléchir, de réfléchir sur eux-mêmes, de réfléchir à leur vie. Donc, ils ont eu du temps pour le faire et donc, ça a aussi permis aussi de reconsidérer en tout cas cette notion de sens. est-ce que ce que je fais là est toujours aligné par rapport à mes besoins, par rapport à mes envies, par rapport au monde, par rapport à mes enfants, plein de choses. Et ce qui a permis de revoir aussi dans certaines situations et je pense de plus en plus vraiment de revoir en tout cas les modèles économiques existants. Alors, je prends un exemple très simple. J'entendais en fait un chef étollé chez nous qui, malgré le succès, a mis la clé sur la porte en disant, voilà, moi, je n'ai plus du tout envie de travailler de cette manière parce que je me rends compte que les gens ont une vie de famille, ils se sont rendus compte de ça aussi, qu'ils ont envie de profiter de cette vie de famille, qu'ils ne voient pas leurs enfants grandir et donc, du coup, ça devient beaucoup plus difficile pour nous d'ouvrir en continu les week-ends. Et donc, par exemple, son restaurateur a décidé de fermer purement et simplement son restaurant le week-end. Et donc, tout son modèle économique a été revu sur des conséquences en tout cas de cette remise en question dont tu parlais tout à l'heure et dont je parlais parce qu'effectivement cette période Covid nous a vraiment en tout cas accélérés, je pense, vraiment accélérés la mutation par rapport à ça et on est en train de voir aujourd'hui que ce soit en politique, que ce soit en économie, en finance, enfin en finance peut-être pas, mais on est en train de voir effectivement des bouleversements complets, totaux des modèles qui étaient des modèles existants et qui sont vraiment en train d'être remis en question. Donc, on est dans une période de chaos. Alors, évidemment, on va dire que c'est une opportunité, les crises sont des opportunités paraît-il, mais effectivement, on est là-dedans, on est dans cette période d'incertitude et donc la question c'est comment est-ce qu'on reconstruit ce plus simple mouvement finalement. parce que ce qui est en train d'arriver n'est plus en fait simplement une mesurette, j'ai envie de dire ça comme ça, des décisions superficielles, on est vraiment sur quelque chose qui va vraiment en profondeur. Et pour moi, c'est irréversible, ça c'est évident. Ok, super. Est-ce que, alors peut-être pour compléter, puis peut-être que Jean-Marc, tu auras envie de compléter autre chose. Nous, on a remarqué dans les 15 dernières années vraiment une évolution des burn-out, des bore-out, etc., etc. Et beaucoup de personnes, même nous, chez les éco-acteurs, on voit que beaucoup en fait, souvent on switchait d'activité parce qu'à un moment, ça n'allait plus, c'est-à-dire qu'il y avait une demande de l'entreprise, de l'organisation qui n'était pas du tout, n'était plus du tout en phase avec les besoins, les envies du collaborateur, du salarié. Et donc, est-ce que, finalement, on peut, aujourd'hui, espérer que les chefs d'entreprise, les dirigeants, en tout cas, cherchent à s'adapter ou en tout cas à faire évoluer leur modèle, tenir compte de ces évolutions sociétales, de ces besoins de sens ? Moi, j'ai l'impression que c'est le cas. Alors après, moi, je suis dans un microcosme, on va dire, et je rencontre que des dirigeants conscients qui ont envie de faire de belles choses, et donc, c'est pour ça que je me tourne un petit peu vers vous pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les dirigeants sont de plus en plus conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir sur leurs salariés, sur leurs collaborateurs ou, on va dire, c'est encore plutôt hermétique ? Voilà, juste avoir un point de vue sur cette question. Jean-Marc, je te laisse peut-être… Je pense que ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise, si c'est un grand groupe ou pas, si c'est une PME, si c'est une petite entreprise. Oui, je pense qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui vont vers cette quête-là, je pense. Quand tu parlais de gens qui quittaient le boulot sur les derniers articles que j'ai lus, Denis, tu me conforteras ou pas, j'ai lu des articles sur la grande émission où je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 34% des effectifs qui ont démissionné ou qui veulent démissionner, qui veulent changer de métier, donc de ce que tu dis, c'est une réalité. Après, ce qui me semble intéressant aussi, c'est de savoir, de prendre la question à l'envers. Qu'est-ce qui ferait que quelqu'un resterait dans l'entreprise, en fait ? C'est la question d'après, ça tombe bien. D'accord. Eh bien, ok. Voilà, j'allais répondre sous cette forme-là, mais oui, bien sûr. Parfait, parfait. Écoute, vas-y, c'est la question d'après, justement. Un slide sur la spiritualité au travail, si tu veux bien. Ah, ben écoute, hop. Alors, en fait, les études ont montré que comment pourrait se traduire la spiritualité au travail, ça serait sous trois points, en fait, le sens du travail, l'authenticité et la communauté. Le sens du travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui, au-delà de mes préoccupations matérielles et de statut, stimule ma vie intérieure et rend une personne fière de son activité, et même quand j'avais travaillé dans la prévention et notamment dans les troubles musculosquelétiques, les gens qui faisaient des boulots, ils avaient du sens, avaient moins de risques d'avoir des troubles musculosquelétiques, par exemple. Donc, le premier point, c'est le sens du travail. Et aujourd'hui, souvent, plus que l'environnement est compliqué, plus que dans certaines entreprises, tu as, à un moment donné, des gens qui vont dire « ben voilà, il faut que tu fasses comme ça, pourquoi ? » Parce que c'est comme ça. On n'a pas le choix de ça. Et donc, du coup, il y a un écart qui se creuse parce que la personne, c'est comme ça, ça ne va pas. Si tu lui expliques les contraintes, le pourquoi, le comment, et que tu lui laisses la possibilité s'exprimer, ça sera différent. Donc, je pense que le premier point pour remettre, pour garder, pour fidéliser les gens au travail, c'est de remettre du sens au travail, du sens à ce qu'ils font. Le deuxième… Pardon ? J'ai l'impression, avant que tu passes sur la deuxième partie, que tu nous parles un petit peu d'innovation managériale, en tout cas, de fonctionner autrement qu'avec ce management directif, ce management… Voilà, oui, directif. Est-ce que vous êtes OK qu'on fasse juste un petit point là-dessus dont tu passes sur la deuxième partie ? Oui, bien sûr. Et je vais t'expliquer pourquoi je souris, parce qu'en 30 ans d'entreprise, ça a été un sujet récurrent pendant 30 ans. En 10 mai, la guerre au petit chef, quand j'étais au comité d'élection, on va recruter les directeurs différemment pour qu'ils soient autonomes, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent. Et j'ai souri parce qu'il y a 30 ans, je le faisais déjà sans le savoir, en fait, puisque je disais à mes équipes, le faites surtout pas pour moi, faites-le, comprenez pourquoi vous le faites et puis si vous voulez pas le faire, vous le faites pas, quoi. Bon, après, il y a des conséquences, mais l'idée, c'est de dire si vous faites quelque chose, comprenez pourquoi on le fait, quoi. Et à l'époque, je passais pour un illuminé en disant que je faisais du social, que j'étais gentil, que j'allais me planter et que moi, déjà à l'époque, quelqu'un qui venait avec un problème qui était important pour lui, même si pour moi, il l'était pas, j'en tenais compte, en fait, tu vois. Et donc, j'expliquais et quand on réussissait, on réussissait ensemble et quand on se plantait, on se plantait ensemble. Donc, pour moi, ça a toujours existé, sauf que, en fonction des entreprises, c'est pas prégnant de la même manière, en fait. Je sais pas, Denis, si tu es d'accord avec moi ou pas, mais... Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'éléments, évidemment, sur lesquels il faut tenir compte dans l'évolution de la société, mais un élément qui est extrêmement important aussi, c'est l'arrivée de nouvelles générations au niveau du travail avec une vision qui est aussi complètement différente et aussi avec des exigences qui sont tout à fait différentes de ce qu'était l'époque de mes parents où, effectivement, on était marié à l'entreprise, on vivait des divorces parce que l'homme ou le mari ou la femme ne rentrait pas de son bouleur, c'est des heures impossibles. impossibles, aujourd'hui, ça change. Et donc, de plus en plus d'entreprises ont évidemment toutes ces difficultés d'attirer, en tout cas, ces nouveaux profils aussi qui, en fait, considèrent qu'il y a autre chose après le travail. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, ils ont vu aussi toutes ces générations s'épuiser et arriver aussi dans des notions de burn-out. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles ils sont extrêmement vigilants, sur lesquelles, en tout cas, ils ne souhaitent pas ou ils ne souhaitent plus s'engager. Et donc, il y a des défis qui sont aussi colossaux comme les défis écologiques dont ils savent bien que c'est à eux quand même que va être confiée la lourde responsabilité d'amener des solutions. Pour revenir un petit peu sur la notion du burn-out, alors évidemment, bien sûr, nous, en Belgique, on a déjà entendu ça, on a la triste réputation d'avoir le nombre le plus élevé par travailleurs de burn-out. Donc, voilà. Ce n'est pas une bonne statistique, mais moi, personnellement, dans les gens que j'accompagne au niveau des burn-out, c'est beaucoup de dirigeants. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus, ils ne sont pas du tout protégés non plus par cette nouvelle, en tout cas, épidémie comme on la trouve aujourd'hui. Et donc, effectivement, je considère, moi, souvent le burn-out comme étant une prise de conscience, finalement, parce que, et ça, c'était une étude française que j'avais lue, il disait que les gens qui, effectivement, avaient vécu un burn-out quand ils s'en sortaient, donc ça prend du temps, mais quand on sort du burn-out, généralement, on retrouve un nouveau sens à sa vie et souvent, il y a un meilleur sens aussi que précédemment. Donc, le burn-out peut être considéré comme, alors, dommage à dire, mais effectivement, comme une porte d'entrée salutaire pour un changement en profondeur. Et alors, on va retrouver ce que, ici, Jean-Marc explique, c'est de remettre du sens dans son travail, c'est de travailler de l'authenticité, les gens ont envie d'être reconnus pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font, d'accord ? Et effectivement, cette notion de communauté aussi est aussi retravaillée, en tout cas, au travers de cette maladie. Donc, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du hasard, si aujourd'hui, il y a autant de burn-out, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça traduit, ça traduit un malaise et donc, in fine, ça traduit aussi un besoin. Ok, super. Jean-Marc, est-ce que tu as envie de nous parler du deuxième point ? Tu parles aussi des notions d'authenticité et de communauté, finalement ? Ben, Denis, on a reparlé. L'authenticité, c'est que pendant des décennies, on a demandé aux gens de se conformer à la culture de l'entreprise, à faire leur poste et puis, on ne tenait pas toujours compte de l'authenticité, le fait que la personne puisse rester authentique telle qu'elle est, non pas être dans un jeu de rôle, ne pas laisser de côté une partie de sa personnalité. Ce n'est pas le sujet là aujourd'hui, mais dans les études, ils ont été montrés aussi que les entreprises, par exemple, qui tiennent compte du faire religion d'entreprise auraient probablement de meilleurs résultats. Je ne veux pas rentrer dans le débat, là, ce n'est pas du tout le sujet, mais c'est aussi une notion d'authenticité, c'est-à-dire que plus qu'on permet à la personne de rester complètement telle qu'elle est dans tous les aspects de sa personnalité, plus qu'elle va pouvoir s'investir dans le travail. Ça me semble extrêmement important. Et dans la communauté, on retrouve l'appartenance. Même si, Denis, tu as raison, les règles ont changé. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus du tout sur les mêmes critères. N'empêche que, par rapport à l'écologie, par rapport à d'autres sujets, ils sont très sensibles à participer à un projet où ils se sentent utiles, où ils peuvent être authentiques. Donc là, on retrouve quand même, c'est aussi fait pour la génération qui vient maintenant, qui, eux, sont capables de changer plus rapidement de boulot et de se remettre complètement en question puisqu'ils ont au moins la vision de construire une carrière ou de construire un patrimoine. Ils ont au moins la vision à moyen, à long terme qu'on nous avait inculqué, nous, à l'époque. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais ils sont plus dans l'instant présent. Mais par contre, ça reste important cette notion de vision partagée, d'apporter quelque chose, de laisser une trace, d'apporter sa contribution à l'évolution du monde d'aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On a beaucoup parlé aussi à un temps de l'entreprise libérée. En fait, on s'est rendu compte que finalement, beaucoup de gens voulaient se libérer d'entreprises. Et que ce que moi, je vois quand je rencontre des jeunes travailleurs, c'est des gens qui ont envie de faire leurs propres projets entre potes et surtout s'amuser. Et donc, il y a cette notion de projet qui est devenue de centre au travail, qui est devenue tout à fait différente. Je fais des projets avec des gens que j'aime et aussi pour y trouver du plaisir. C'est ce qui est assez nouveau et que j'apprécie énormément. Mais effectivement, il y a cette notion de choix aussi, de voir avec qui j'ai envie de travailler, comment j'ai envie de travailler et qu'est-ce que j'ai envie de développer. Voilà, tout à fait. Ok, super. Je vais avancer un petit peu. Je pense que la notion de communauté, elle est suffisamment claire. J'avance un petit peu, Jean-Marc. J'ai une question puisque tout à l'heure, Denis, tu disais, voilà, ça se fait, le changement, en tout cas, amener ces notions de sens, de conscience, ça ne se fait pas seulement par la tête. Du coup, j'ai cette question de voir un petit peu, selon vous, amener plus de sens, de conscience dans l'entreprise, est-ce que ça doit se faire plus au niveau des dirigeants, plus au niveau des cas, des managers, des collaborateurs ? Est-ce qu'il y a un processus, deux processus parallèles qui doivent fonctionner l'un avec l'autre ? Par où on commence ? Si on veut amener plus de sens et de conscience en entreprise, finalement, selon vous ? Moi, j'ai ma petite idée, mais je m'en parle. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai un superviseur qui dit toujours les organisations, c'est comme les poissons, ça commence à tourner par la tête. Quand on veut introduire un changement dans l'entreprise, un changement viral, la meilleure stratégie, c'est rarement démarrer par la tête. Ça peut se faire par des petites équipes, dans des petites unités, etc., qui font qu'à un moment donné, les résultats sont tels que ça devient inspirant. Et donc, le risque d'échec est moindre. Tout ça pour dire que, généralement, quand on prend les cultures anciennes, c'est-à-dire qui sont basées sur la révolution industrielle, on est sur des modèles pyramidaux. Et dans ces modèles-là, on est par la tête, hypercole, etc., de strat en strat. Aujourd'hui, on est dans le monde interconnecté, on est dans le monde des réseaux, ce n'est plus du tout comme ça que ça se passe. des révolutions dans tel pays vont donner des conséquences dans telle filiale, etc. Et donc, tout ça peut commencer effectivement à s'influencer et amener du changement. Même si, dans les grandes entreprises, dans les grandes structures, on est quand même encore et toujours basé sur de la centralisation. Ça, c'est évident. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes dans la culture du réseau et c'est la raison pour laquelle aussi nous sommes dans la culture du projet et que de plus en plus de gens veulent devenir entrepreneurs et se mettre dans des réseaux pour se développer, développer leurs affaires. Donc, ce n'est plus du transversal, c'est vraiment de l'horizontal et ça, c'est aussi, en termes culturels, c'est aussi une grande nouveauté. Ok, super. Jean-Marie, de ton côté, est-ce que tu as envie de nous partager par où commencer pour mettre le sens dans l'entreprise ? Je partage ce que vient de dire Denis, c'est qu'il faut commencer par des gens d'entreprise puisque c'est lui qui va donner les grandes lignes et il y a ce système de ramification qui va permettre effectivement de pouvoir ensuite le diffuser à l'ensemble de l'entreprise et que si tu commences par des managers ou des leaders, tu peux avoir des actions spécifiques dessus qui peuvent apporter un service, un groupe, une situation ou une problématique donnée, mais ça ne va pas être pérenne dans le temps. Donc, si tu veux accompagner la conduite du changement aussi puisque forcément si le dirigeant travaille sur sa quête de sens et ses changements d'orientation de stratégie, forcément, ça va influencer sur toute entreprise. Si tu me permets, Ken, je voulais juste, si tu me permets, parler des différentes intelligences. On va retomber sur les pieds par rapport à ça, mais Georges, en 2006, parler des trois intelligences qu'on connaît. L'intelligence rationnelle, c'est je gère l'effet, l'information, j'utilise la logique et l'analyse pour prendre une décision. L'intelligence émotionnelle, je comprends, je contrôle les émotions et mes ressentis tout en étant sensible aux sentiments des autres, on y reviendra. Et l'intelligence spirituelle consiste à chercher ses ressources internes, profondes, sa capacité à prendre soin des autres, à s'adapter et le sens de l'identité clair et stable, capable de donner du sens au travail et d'identifier et aligner ses valeurs personnelles avec un sens du but, fait preuve d'intégrité et d'exemplarité. Pourquoi je te proposais de reparler de ces trois ? Parce qu'il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus le « où » mais c'est le « et ». On a besoin d'utiliser ces trois intelligences-là en même temps pour conduire le changement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Denis, mais c'est bien les trois et c'est pour ça que je trouve cette approche extrêmement intéressante. On a beaucoup été dans des logiques du « soit-soit » et maintenant, on est vraiment dans des logiques intégratives qui sont « on passe du jeu au « nous » ou bien c'est du « et » et pourquoi pas « et » ? » Ce serait intéressant. Aujourd'hui, on peut très bien faire… Excuse-moi, Trenne, mais aujourd'hui, on peut très bien développer deux activités et avant, c'était incompatible. On a toutes ces notions du « et » de ces notions intégratives. On peut être dans plusieurs réseaux, pourquoi pas ? On peut avoir plusieurs métiers, comme je viens de le dire, pourquoi pas ? Et effectivement, ça va aussi intégrer toutes ces dimensions qui étaient, il y a encore quelques années, complètement refutées dans l'organisation. Quand on parle de l'authenticité, ici, je prends par exemple… Alors ça, c'est un fait qui est complètement nouveau. dans le parcours, par exemple, pour « Leader », il y a un chapitre qui, en fait, concerne la vulnérabilité, alors que c'était une notion qui jamais, jamais n'aurait pu avoir de sens ou d'existence dans l'entreprise. Or, aujourd'hui, la vulnérabilité est considérée comme une force. Je me laisse traverser par toute une sorte de flux et donc la vulnérabilité, le fait d'être vulnérable, me permet d'être dans le changement. Ce qui, avant, n'était juste pas possible et entendable. Donc, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que des nouvelles notions d'intelligence, des nouvelles caractéristiques managériales commencent, en fait, à s'imposer naturellement dans le monde de l'entreprise. Super. Du coup, alors, ça va bien avec ce dont j'avais parlé, c'est peut-être poser une question autour de l'intelligence collective, puisque ça fait partie, aujourd'hui, des grandes thématiques, on va dire, où on n'est plus dans des fonctionnements forcément pyramidaux, mais on est dans une recherche d'intelligence plurielle dans les organisations. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Est-ce que c'est un phénomène de mode ? Est-ce que, clairement, ça peut faire partie de l'avenir des entreprises aujourd'hui, d'être dans l'inclusion, dans cette intelligence collective ? Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles approches poligériales ? C'est un grand bordel organisé. Ah ! Non, en fait, c'est tout simplement l'intelligence collective, elle a toujours existé. C'est parce que maintenant, on a mis un nom dessus. On part du principe qu'il y a plus dans deux têtes que dans une, et ça a toujours été. Je veux dire, ça n'a jamais changé par rapport à ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme on est effectivement dans des aires après l'informatique, on est dans l'ère du réseau, on est dans l'ère du transversal, effectivement, ces notions-là d'intelligence collective, de conscience aussi collective, on parle de plus en plus de conscience collective aussi, font que par les biais de l'information, par les biais de l'Internet, effectivement, nous avons accès à plus de conscience également. Et donc, c'est simplement, je dirais, une période qui effectivement remplace une autre. Et donc, cette intelligence collective, évidemment, on la suscite. En plus, il y a un intérêt quand même intéressant pour le manager. À partir du moment où c'est lui qui prend la décision et que les autres doivent l'exécuter, on pourrait très vite se retrouver sur un système en disant, oui, mais chef, c'est toi qui as pris la décision et en plus, regarde comme elle est mauvaise. Quand les gens prennent dans les équipes leurs décisions et qui vont, en tout cas, amener à prendre ces décisions, ils vont aussi être amenés à suivre leurs décisions parce que c'est la leur. Donc, le niveau de motivation est aussi beaucoup plus élevé. Et si on comprend ça, en fait, on va laisser tomber toute la notion de gestion, gestion d'équipe, gestion de projet, gestion du temps, tous ces trucs-là, on va laisser tomber et on va commencer à amener de l'accompagnement. Donc, j'accompagne les équipes, j'accompagne le dirigeant, j'accompagne l'organisation, c'est tout à fait décevant comme énergie. Complètement. Tu vois ? Complètement. Alors, Ked, je pense que quand tu parlais d'intelligence collective, tu faisais appel aussi à d'autres choses parce que l'intelligence collective, comme beaucoup d'autres termes, que ce soit la bienveillance ou d'autres, sont très raillées sur les réseaux LinkedIn, entre autres, parce que ce sont des mots qui sont devenus des postures souvent. Or, on peut réellement mettre des choses en place, mais le terme d'intelligence collective est trop vaste à mon sens, tu vois ? Par contre, effectivement, pouvoir prendre des décisions à plusieurs et on le vit bien chez les éco-acteurs, c'est un super exemple, c'est possible et ça sera possible. C'est juste le terme d'intelligence collective qui, à mon sens, est un peu galvaudé et qui est devenu déjà une posture. Oui, tout à fait. comme le terme résilience, par exemple, je veux dire, on le sert à toutes les sauces ou bienveillance, on le sert à toutes les sauces, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière effectivement ? Je partage. Et pourtant, je continue, Denis, à prenez et la résilience et la bienveillance et l'intelligence collective, mais après, c'est de décrire ce que tu mets derrière et démontrer que ce n'est pas juste une posture. en fait. Oui, et j'ai vu aussi, à contrario, dans des situations beaucoup plus malheureuses, de la bienveillance qui était très violente. Oh, ah ! Parce que sous le terme de bienveillance, on peut mettre parfois beaucoup d'attitudes. C'est un peu comme chez Gandhi avec la non-violence aussi. C'est aussi une forme, finalement. La passivité peut être aussi une forme de violence aussi très importante. Et donc, attention à ces termes. C'est comme le fait, par exemple, d'être heureux. À un moment donné, ça devient presque une obligation. Il y a presque la tyrannie d'être heureux. Autrement, on ne fait plus partie du groupe. Et donc, je dis attention à bien utiliser et là, je te rejoins, Jean-Marc, à bien utiliser ces termes dans le bon contexte et surtout dans les bonnes intentions. Voilà. Et donc, c'est de dire qu'il faut les réaliser. Enfin, qu'il faut. Je n'aime pas le terme, il faut. Mais en tout cas, ça peut être intéressant d'avoir l'idée de les réhabiliter. Tu vois, pendant 20 ans, chaque fois que je parlais de bienveillance, excusez-moi, j'avais l'impression qu'on me renvoyait que j'avais une maladie grave. Et puis, il y a quelques années, on a commencé à parler de bienveillance. Et quand j'ai commencé à me faire accompagner dans ma transition professionnelle, une personne charmante qui s'est occupée de moi, je lui ai parlé de rien. Il me dit de toute façon, aujourd'hui, la bienveillance, c'est vachement important et c'est très important pour les RH parce qu'ils prennent la bienveillance pour éviter d'aller aux prud'hommes. C'est une anecdote, mais c'est juste pour donner l'exemple du détournement. Mais c'est pareil avec l'intelligence émotionnelle. On y reviendra encore, mais l'intelligence émotionnelle, tu vas avoir un RH et il dit, on a fait le tour. Alors nous, on est loin d'avoir fait le tour. Bien sûr, bien sûr. Donc, ces mots-là, je pense que plus que jamais, il faut qu'ensemble, que nous continuions à les défendre et à démontrer que ce n'est pas une posture, mais que c'est vraiment une façon d'être, en fait. Une façon d'être. Oui, oui. Complètement. Et c'est là où, effectivement, il y a la limite, c'est-à-dire qu'on a beaucoup été dans le fer. Et en fait, allez, je prends quelqu'un que je pense qu'on est tous ici, c'est Gandhi. Et Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir ou que vous voulez être. Et donc, ça démarre de soi-même. Et donc, ça veut dire aussi, c'est ça qui est important et souvent qui est mal compris, c'est que ça demande un travail de transformation. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Ça ne se fait pas comme ça sur deux, trois séances ou deux, trois formations de deux journées. C'est quelque chose qui doit vraiment se développer en profondeur. Et donc, on ne change pas une attitude comme ça sur pour moi un claquement de doigts. Il y a vraiment ce travail d'intériorité à faire. Mais à partir du moment où l'intériorité se développe, c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à faire d'autres choses et à avoir d'autres choses. Mais la conséquence et le séquençage, pour moi, c'est être, faire et avoir. et beaucoup de gens oublient cette notion d'être, c'est-à-dire que c'est du travail. Voilà. C'est du travail sur ça aussi et il ne faut pas négliger le temps que ça prend également. Je vais juste une phrase de vieux. Je rigole, c'est de l'humour, mais je crois beaucoup au fait que, je crois beaucoup à la notion d'exemplarité. Plus que chacun d'entre nous, nous serons exemplaires par rapport à tous ces termes-là, plus qu'on sera irréprochés par rapport à ça, on a le droit à l'erreur comme tout le monde, mais en tout cas, globalement, que la tendance géniale qu'on soit exemplaire par rapport à ça, plus qu'on arrivera à entraîner des gens avec nous dans ces valeurs-là, en tout cas, qui sont extrêmement importantes pour moi encore aujourd'hui. Ça marche. Du coup, c'est très clair et puis de toute façon, c'est le créneau des écoacteurs globalement d'incarner le changement qu'on veut voir. Donc, on est bien alignés. Je me tourne vers toi, Denis, parce que tu m'as partagé deux slides qu'on pourrait peut-être utiliser. Je voulais savoir si tu avais envie de nous parler un petit peu d'autres choses que les sujets qu'on a évoqués jusqu'à maintenant en t'appuyant sur l'une ou l'autre des slides que tu m'as partagés. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Tu peux mettre le premier à l'écran. Oui, voilà. En fait, comme moi, je l'ai dit, je m'intéresse beaucoup en tout cas à l'implémentation aux applications possibles de la pleine conscience dans les entreprises. Et pour parler un petit peu des évolutions, tout le monde dans les entreprises connaît en tout cas la fameuse pyramide de Maslow avec ses fameux besoins. L'homme a un ensemble de besoins qu'il doit satisfaire et il y a une gradation qui va du physiologique jusqu'à la réalisation de soi. Et donc, ça, c'est Maslow qui a en tout cas développé cette fameuse pyramide qui a été utilisée dans je ne sais combien de kilomètres de formation. Et il y a effectivement les travaux de quelqu'un que j'aime beaucoup qui est en fait un monsieur qui s'appelle Richard Barret. Et Richard Barret en fait a décidé d'utiliser cette ou de redynamiser cette pyramide des besoins en niveau de conscience. D'accord ? Et donc, il a, et en fait, il l'a enrichi, c'est-à-dire qu'il y a plus cinq niveaux, il y en a sept. Et vous voyez que c'est une double pyramide inversée avec un élément central qui est en fait le stade numéro quatre. Et donc, si peut-être tu peux mettre l'autre dia, on en arrive, alors, voilà, il y a beaucoup de textes et on ne va pas tout faire et tout lire. Simplement, Richard Barret dit voilà, dans une organisation, on peut aussi développer ce qu'on appelle les sept niveaux de conscience et si vous préférez, les niveaux de conscience qui sont les un, deux et trois sont des niveaux de conscience qui sont souvent liés à des notions de peur, c'est-à-dire peur du changement, peur de perdre ma place, peur de ne pas avoir assez et donc, ce sont souvent des stratégies qui sont des stratégies de retrait et ça peut être aussi des organisations qui peuvent avoir effectivement des comportements relativement agressifs pour pouvoir, en tout cas, conserver leurs acquis et pour survivre. Et ce que Barret dit tout simplement, en fait, c'est important bien sûr d'avoir, je dirais, de pouvoir, par exemple, dans le niveau 1, de pouvoir avoir une certaine sécurité rentrée financière, etc. parce qu'on peut le voir aussi dans les organisations, si les gens, on peut leur dire qu'ils travaillent dans un environnement merveilleux, c'est super, mais qu'ils n'arrivent pas à payer simplement leur loyer, ça va poser problème. Et donc, ces niveaux qui sont des niveaux assez bas, ce que Barret dit tout simplement, c'est que c'est important pour dépasser ça, de passer par le quatrième niveau qui est ce qu'on appelle le niveau de la transformation. Et là, ça demande effectivement de continuer à développer son apprentissage, de le renouveler et notamment, c'est par un travail d'équipe, c'est par de l'innovation, on entend beaucoup par l'innovation, et c'est bien entendu aussi le fait tout simplement de se faire accompagner. Et c'est, je pense, une des valeurs ajoutées des coachs, c'est aussi d'accompagner en fait les organisations et les dirigeants dans ces niveaux de conscience plus élevés. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'on peut alors accéder à des niveaux supérieurs, comme le niveau 5, 6 ou 7, où effectivement, on va développer une cohésion interne par une culture cohésive forte et donc, ça va créer de l'engagement, de l'enthousiasme, les valeurs partagées. On va prendre les écoacteurs. Ainsi, effectivement, il y a ce développement d'une culture cohésive qui est très très forte où on se dit, mais voilà, j'ai un sentiment d'appartenance et une joie de pouvoir y partager. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des valeurs qui vont être partagées entre nous et qui vont faire qu'il y a une cohésion interne extrêmement forte. Cette cohésion interne va nous permettre en fait de faire quoi ? De faire la différence et donc, de développer des élèves stratégiques et des partenariats avec d'autres personnes, avec d'autres organisations et donc, on va pouvoir continuer à se développer ensemble et pas contre, mais avec. Et le dernier qui est le niveau supérieur, c'est cette notion de spirituel. Vous voyez qu'on est dans le niveau spirituel. Je ne l'ai pas dit, mais c'était noté. C'est des niveaux spirituels et le troisième niveau ici au niveau du service, c'est le service à l'humilité, c'est-à-dire on va développer cette notion d'éthique, de responsabilité sociétale et bien entendu, aujourd'hui, ce qui est très intéressant et très important aussi, c'est maintenant ce que vous faites, qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau des générations futures ? Et ça, c'est quelque chose qui devient vraiment de plus en plus dans la bouche des dirigeants ou même des employés qui disent mais qu'est-ce que vous allez faire et en quoi cela va-t-il être un impact positif ou négatif pour nos enfants ? Et ça, c'est cette notion de service. Et ce que Barret dit simplement, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont plus sur ce qu'ils font, mais sur comment ils le font. Et ça, ça introduit, c'est pour ça qu'il est très fort sur l'entreprise qui va être inspirée par les valeurs, il va dire mais comment vous vous travaillez finalement, vous ? Et aujourd'hui, ce que les gens veulent, alors je prends un exemple qui peut-être nous a frappés mais c'était au Bangladesh quand on voit un bâtiment qui s'effondre avec tous des enfants qui sont en train de produire des vêtements pour des chaînes très connues multinationales, ça pose problème et ça pose problème à la marque parce que ça, on n'accepte plus. Et c'est ça que je veux dire au niveau spirituel, c'est comment on va arriver et les sociétés, à mon sens, c'est ma croyance, les sociétés qui ne vont pas pouvoir se développer dans ce niveau spirituel sont amenées à disparaître. Ça, c'est évident. Enfin voilà, je conclurai avec cette phrase-là un peu dure mais j'y crois dur comme fier. Moi aussi. Denis, en fait, ça reprend plus l'alignement vertical dont j'ai parlé tout à l'heure et l'alignement vertical. Ça reprend exactement les mêmes choses et c'est... la question qu'il faut se poser par contre, c'est pas où on commence, c'est-à-dire que ça reste compliqué quand même de démarrer par le point 7 si les niveaux en dessous ne sont pas prévus. Donc tu vois, tu as aussi la pyramide de 10 que tu connais, tout est en lien et c'est ce que j'ai développé aussi dans ce que j'avais proposé sur Mémoire. En tout cas, c'est hyper intéressant de prendre conscience de ça en fait. Mais il y a quelques niveaux qui sont faits qu'on peut aller beaucoup plus loin en fait. Je te rejoins complètement et c'est pour ça que je voulais le dire en introduction. Je dis mais finalement parce que c'est un peu la question est-ce que les entreprises sont elles aussi conscientes ou en tout cas doivent développer plus de conscience. Je pense que les dirigeants sont loin et très 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 loin d'être des gens ignorants. C'est même les premiers à être conscient de ça mais comme tu le dis, la question c'est mais par où je commence ? Comment est-ce que je fais ? Alors, juste une info comme ça parce que ce n'est pas moi qui ai mis le modèle en place mais ce modèle est assez génial puisqu'en fait il permet de faire une cartographie de où l'entreprise se situe en termes de valeur, où les collaborateurs se situent eux-mêmes personnellement et où le dirigeant se situe et ensuite comme tu l'as dit c'est de commencer à faire ce travail alors ça je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est ce travail de consultance mais c'est comment on arrive en fait à ramener à aligner tous ces niveaux pour faire en sorte que ça fasse une cohérence qui fasse qu'il n'y ait pas une organisation qui fonctionne à quatre vitesses donc c'est ça l'idée mais effectivement et c'est ça que j'aime beaucoup en tout cas avec ce niveau de conscience c'est qu'en fait on arrive de manière très très matérielle très rationnelle à mettre de la spiritualité dans les organisations donc c'est pas juste effectivement allumer des bougies ou de l'encens c'est vraiment un travail vraiment d'accompagnement qu'on peut vraiment réaliser dans les organisations et accompagner effectivement ces sociétés en transition et je précise une chose parce que Gallup qui a fait des études sur je ne sais combien d'entreprises ils ont considéré que les entreprises qui aient fait ce travail de développement avaient un return financier qui était supérieur aux autres donc ça veut dire aussi parce que c'est souvent l'enjeu c'est dire oui mais c'est bien beau ce truc là mais moi je suis quand même là pour faire du business on est d'accord je suis pas ici pour des oeuvres caritatives et donc la bonne nouvelle c'est que en travaillant sur ces aspects spirituels ils vont continuer en tout cas à développer de la croissance et ça c'est important à faire passer comme message super en tout cas merci beaucoup Denis parce que c'est une approche on étudie beaucoup de choses chez les écoacteurs en tout cas cette approche de barrette que je la vois donc c'est précieux merci merci beaucoup je vois qu'il nous reste à peu près un petit peu moins de 5 minutes j'avais envie de savoir un petit peu l'un et l'autre qu'est-ce que vous aimeriez dire finalement à ces dirigeants on en a parlé vous en avez parlé encore il y a un instant mais à ces dirigeants qui ont il y a ce truc qui se passe à l'intérieur on pourrait dire et puis qui se demandent mais par où je commence j'ai envie je sens que j'ai envie que mon organisation soit plus impactante j'ai envie d'aller vers une organisation de service j'ai envie d'illustrer ces valeurs et ces étapes peut-être spirituelles que tu nous montres là voilà ce dirigeant là qu'est-ce que vous avez envie de lui dire quel conseil vous aimeriez lui donner j'ai laissé la parole à Jean-Marc parce que comme j'ai parlé longuement là ici tu peux y aller je peux y aller vas-y allez ce que j'ai envie de dire c'est cette petite partie d'un d'une phrase que j'avais entendue d'un dicton qui disait qu'un homme seul est souvent mal accompagné et c'est l'intérêt en tout cas d'avoir d'avoir des des regards extérieurs et des regards spécialisés qui permettent peut-être justement de poser un diagnostic on part toujours souvent enfin en tout cas dans ma citation on part souvent d'un diagnostic d'une prise de conscience où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma transformation et où est-ce que j'ai envie d'aller et finalement c'est quoi le gap c'est quoi le gap entre deux et comment effectivement je peux être accompagné pour pouvoir atteindre ces différents niveaux chacun son métier chacun ses préoccupations et voilà je trouve que dans ces situations-là comme je l'ai dit on va gagner beaucoup plus à être accompagné que d'essayer de faire sa transition et d'ailleurs tout seul dans son coin c'est pas très efficace je ne me crois pas trop et donc voilà c'est quand on a besoin c'est de faire appel à l'aide ou en tout cas faire appel en tout cas à des gens qui ont cette compétence-là et qui peuvent vraiment nous aider dans ce travail voilà ce que j'ai juste envie de dire ok super merci beaucoup Jean-Marc de ton côté qu'est-ce que tu as envie de dire à ce dirigeant qui vous a regardé là aujourd'hui ou qui va vous regarder là demain dans les prochains jours et qui va se dire ça a l'air très chouette tout ça moi j'ai envie de remettre du sens de la conscience j'ai envie de faire monter mon organisation dans ses niveaux de conscience mais je suis content au côté voilà qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce dirigeant-là la première des choses que j'aimerais lui dire c'est que c'est important qu'il puisse se faire accompagner puisque rien ne voit un oeil extérieur pour l'aider à y voir un peu plus clair dans les priorités et en fonction de la demande du dirigeant j'orienterai en tout cas mes actions de manière graduée et probablement différentes ce que je voulais quand même lui dire aussi c'est qu'aujourd'hui ceux qui sont sortis auront le plus dans le monde actuel ce n'est pas les gens qui seront les plus forts c'est les gens qui seront le plus adaptés et donc je pense qu'il y a une des compétences qui est hyper importante et aussi et surtout pour le dirigeant d'entreprise c'est la résilience émotionnelle c'est sa capacité à utiliser ses propres émotions comme des ressources et ça ça s'apprend parce que c'est une force la résonance émotionnelle est une des plus grandes forces qui existent et puis elle va développer l'empathie et l'empathie est une des premières compétences tu confirmeras de n'y ou pas des compétences dans le top 5 je crois des compétences qui sont recherchées aujourd'hui dans le monde du travail c'est la capacité à avoir de l'empathie c'est-à-dire d'être capable de comprendre l'autre et de comprendre l'autre et de pouvoir l'accompagner après il y a une différence entre l'empathie cognitive et affective cognitive j'aime bien l'expression de dire c'est la capacité à mettre les baskets de l'autre sans prendre des ampoules et l'empathie affective c'est de comprendre l'autre mais de souffrir avec lui or en entreprise il s'agit de développer évidemment l'empathie cognitive le seul moment où on peut développer l'empathie affective en entreprise c'est pour fêter les réussites et les victoires là on peut y aller à ce moment là voilà donc je pense c'est hyper important parce que ça permet aussi de pouvoir réguler ses émotions de pouvoir être flexible dans ses émotions de pouvoir dans cet environnement stressant de pouvoir savoir quand je garde mon calme quand est-ce que je peux exprimer les émotions quand est-ce que je ne peux pas le faire etc donc je pense que c'est vraiment cette résilience émotionnelle est probablement une des compétences importantes dans les années à venir il n'y a pas que celle-là j'ai parlé de toutes les autres mais en tout cas ça en fait partie ok super en tout cas vraiment merci à tous les deux je ne sais pas si certains qui nous regardent en live ont envie de réagir de poser une question ou quoi mais je pense qu'il va être l'heure de se souhaiter une bonne soirée vous avez l'un et l'autre partagé beaucoup de choses précieuses alors qu'ils demanderaient beaucoup d'approfondissement mais on s'était donné une heure donc effectivement voilà c'est 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 pas long alors je vois je vois une question alors on va on va quand même alors je vois une question dans quel état doit-on être pour gérer un conflit si vous avez envie de répondre alors je vous précise donc Denis toi tu es coach systémique tu accompagnes les organisations entre autres en tout cas vous avez tous les deux plein de casquettes Jean-Marc t'es spécialiste du déblocage de la régulation émotionnelle un coach formateur donc le champ des émotions tu le connais bien est-ce que vous avez envie de répondre donc à cette personne qui nous dit voilà dans quel état doit-on être pour gérer un conflit alors moi je pense déjà être dans un état émotionnellement stable je crois que c'est la meilleure façon de gérer un conflit après il y a d'autres techniques c'est pas forcément le sujet maintenant parce qu'on pourrait parler de la façon de dire les choses on pourrait parler de l'expression des besoins de la communication non violente et plein d'autres choses mais en tout cas pour répondre à cette question ma première réponse c'est d'être dans un état émotionnel stable c'est ce qui fera probablement le moins de dégâts parce que ça permet effectivement de tenir compte de l'autre et de pouvoir répondre de façon assiative en fait c'est à dire tenir compte de ce que dit l'autre tout en gardant en ligne de mire les besoins ses besoins les besoins en tout cas de celui qui a géré la crise je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que j'ai dit peut-être aussi un élément qui est important parfois ou qui est assez éclairant c'est la différence entre un problème et un conflit des problèmes on est là dans les entreprises pour les gérer les conflits il y a une dimension émotionnelle qui vient dessus effectivement dès qu'on arrive à un certain niveau émotionnel on n'est plus dans l'écoute on n'est plus du tout dans le partage d'empathie etc et donc c'est important aussi de bien pouvoir dégonfler la boudruche pour pouvoir effectivement parler plutôt des problèmes plutôt que des émotions qui nous parasitent dans la relation qui nous concerne ok en tout cas voilà une réponse je ne vois pas le prénom de la personne mais j'espère que c'est Nicolas c'est Nicolas ok merci pour la question pour vos réponses écoutez parfait en tout cas un grand merci merci à tous les deux je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ce champ de l'entreprise des organisations des dirigeants en tout cas ce que je retiens c'est que le champ des possibles est ouvert il y a de plus en plus de coachs d'accompagnants de professionnels qui sont là pour faire évoluer ce monde de l'entreprise donc voilà on va dire que l'avenir des entreprises pourrait être entre de bonnes mains en tout cas donc c'est ça ça c'est ok est-ce que vous avez envie de dire un petit mot de la fin et puis on va se souhaiter une bonne soirée moi je voulais juste remercier tous ceux qui nous ont écoutés remercier Denis pour la participation évidemment Ken pour ton animation j'ai été très heureux en tout cas de participer à cette table ronde même si tu l'as dit ça nécessiterait de développer beaucoup de choses et d'aller beaucoup plus loin mais en tout cas je suis certain que ça a été une première approche pardon et je crois que c'est le mérite d'avoir existé en tout cas c'est très bien comme ça donc merci à tous et merci à tous ceux qui nous regarderont en replay en tout cas super merci Jean-Marc oui et voilà moi je vais je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marc parce qu'effectivement c'était c'était pour moi une heure de bonheur à pouvoir échanger comme ça avec Jean-Marc et avec toi sur ce sujet qui je pense vous l'avez compris est un sujet qui nous passionne tous les deux et comme tout sujet passionnant on a envie d'en parler encore plus et plus et plus mais voilà peut-être suite au prochain numéro parce que je crois qu'il y a encore pas mal de choses aussi de pistes exploitées dans ce domaine de la spiritualité et ici voilà on a eu une heure c'était bien pour une première c'était très bien mais effectivement il y a certainement moyen d'en dire d'en dire plus donc merci en tout cas à tous merci à toi Jean-Marc j'aimerais jouer en tout cas d'aller un peu plus en avant et merci à toi Ken aussi d'avoir organisé cette table ronde et aussi souhaiter une bonne soirée à tous nos auditeurs et voilà peut-être ceux qui vont aussi nous voir après en replay merci en tout cas super grand merci à vous et puis effectivement on est en train de mettre en place pour vous je vous le dis aussi en avant première mais on est en train de mettre en place des mastermind pour les dirigeants voilà qui vont arriver dès la fin de l'été mettre en place des rencontres de co-développement etc on est en train de mettre en place des dispositifs au sein du réseau des écoacteurs pour accompagner aussi les transformations en entreprise donc voilà on en parlera on parlera un petit peu de tout ça de toute façon avec vous deux j'ai prévu donc ne soyez pas surpris si je vous rappelle dans les 3-4 prochains jours voilà il y a pas mal de belles choses avec grand plaisir super avec grand plaisir prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour la suite des aventures à bientôt et à bientôt à tous ceux qui vous regardent à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021